Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 de FM, David Abbas est avec vous comme tous les premiers et 4e samedi de moi. Je ne vais pas vous demander si vous allez bien ou non, puisque plus de 2 milliards de personnes vont perdre leur travail ou le moyen de bien manger, malheureusement, la vie pour les gens qui n'ont pas l'argent c'est triste, on ne peut pas souhaiter quelque chose qui ne peut pas exister, mais la santé c'est le plus important, il faut le garder. Une chose que ce soir, juste au départ de mon émission, je vais vous dire ce que vous voyez depuis des années, des siècles, on disait oh la la la, c'est les juifs qui font tout, c'est les juifs qui sont riches et la richesse, tout le monde s'est à la main des juifs et tout ça. Ce soir, vous allez voir que ce n'est pas vrai. Avec ce virus, Corona, vous avez pu constater qu'ils sont en train de mourir, les gens de n'importe quelle religion, de n'importe quel pays, l'Israël, l'Amérique, l'Europe, l'Arabie Saoudie, la Mecque, les lieux saints de l'islam, tout était touché. En plus, dans la liste qu'on va vous publier ce soir, vous allez voir que les riches dans le monde ne sont pas seulement les juifs. Vous avez beaucoup de gens d'autres pays qui sont milliardaires. Par exemple, je vous donne un exemple, puisque Juma ne parle pas, Juma ne dit pas, c'est le pays des spirituels iranien, Ali Khamenei. Il a pour eu de mille milliards de dollars. Combien ? Plus de mille milliards de dollars. Vous vous rappelez de Gazafi, de Saddam Hussein, Ali Abdullah Saleh, et tous ces gens-là qui étaient milliardaires, mes chers amis. Sans aucun doute, les gens âgés, plus de 75 ans, vont avoir peur. Cette peur est mortelle, mais ayez le courage, la vie ne va pas rester comme ça. Le projet de loi que le gouvernement est en train de le préparer concerne certaines choses que nous avons déjà parlé, vous, vous avez déjà parlé. On va voir si ça va être voté ou non, ça c'est autre chose. Mais juste au départ de notre émission ce soir, je vous invite d'écouter une petite liste des riches du monde. L'argent du monde est à la main de 2 000 personnes ou 2 200 personnes. Parmi 2 200 personnes, il y a 100 personnes qui sont plutôt décisives. Une pression assez importante dans les décisions mondiales. Ce nouveau club des riches n'a pas de ni duo, ni religion, ni ethnie. C'est mondial. C'est mondial, de l'Afrique jusqu'à l'Amérique, l'Europe, Proche-Orienne, Moyen-Orienne, Asie, partout. Ce soir, juste au départ de notre émission, je vais vous donner certaines informations aussi importantes. Je vous prie de bien prendre note et enregistrer, parce que c'est très important. Restez avec nous. Monsieur Georges, ça vous... 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe, en effet, et nous allons en citer quelques-uns. Voici les hommes les plus riches de la planète et l'Américain le plus riche. L'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'impose également comme l'Américain le plus riche, et le seul du classement à posséder, une fortune à 12 chiffres, qui est l'homme le plus riche d'Amérique du Sud. Le Mexicain Carlos Similu, qui a en particulier fait fortune dans les télécoms, reste l'homme le plus riche d'Amérique du Sud, qui est l'homme le plus riche d'Europe. Le Français, Bernard Arnault, reste l'Européen le plus riche du monde, devant Amantio Ortega, pour la deuxième année consécutive. Le milliardaire tricolore affiche en effet, une fortune personnelle de plus de 76 milliards de dollars, quand l'Espagnol, fondateur de Zara, plafonne à 62,7 milliards de dollars. Un patrimoine en baisse de 7,3 milliards de dollars par rapport au précédent classement. Qui est l'homme le plus riche d'Afrique ? Citoyen du Nigeria, Ali Kodangote, reste l'Africain le plus riche, avec des actifs estimés à 10,4 milliards de dollars, soit une baisse de 3,7 milliards de dollars sur un an, ce qui lui vaut de se classer, 136ème, plus grande fortune mondiale, contre 100ème, l'an dernier. Sa fortune lui vient, du ciment, du sucre et de la farine. Marié, père de trois enfants, Ali Kodangote vit à Lagos, au Nigeria. Il est l'Africain le plus riche pour la neuvième année consécutive. Qui est l'homme le plus riche d'Asie ? L'Indien, Moukha Chambani, s'impose comme le plus riche asiatique de la planète, et 13ème homme le plus fortuné du monde, grâce à un patrimoine global estimé à 50 milliards de dollars. Le milliardaire de 61 ans, tire sa fortune de la pétrochimie, avec l'entreprise Reliance Industrie. Qui est l'homme le plus riche de Russie ? La première fortune russe en 2019 est celle de Léonide Michelson. Le milliardaire russe est le président, et fondateur, du producteur de gaz naturel, Novatec, ce qui lui vaut une fortune personnelle estimée à 24 milliards de dollars, et la 32ème place, du classement général, des hommes les plus riches du monde. Qui est le footballeur le plus riche du monde ? L'argentin, Lionel Messi, est le footballeur le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 111 millions de dollars, détrônant ainsi le portugais Cristiano Ronaldo. Pour des raisons spécifiques comme le secret ou la criminalité, le classement officieux n'est jamais publié, celui qui regroupe la véritable liste des autres personnes, dont les fortunes sont les plus colossales du monde. Voici donc une liste de 10 personnes qui feront certainement paraître Bill Gates pauvre, Kim Jong-un. Celui-ci pourrait surprendre beaucoup d'entre vous, mais Kim Jong-un figure bel et bien dans la liste des hommes les plus riches du monde. Nous pensons que tous les nord-coréens sont tous pauvres et affamés, et ceci est un fait avéré. Sauf que cela ne s'applique pas à leur chef. Malgré le fait que son pays soit si pauvre, Kim Jong-un est super riche. Lui et sa famille possèdent presque tout dans le pays, et on estime ses actifs à plus de 170 milliards de dollars. La raison pour laquelle il ne figure pas sur les listes des personnes les plus riches du monde de Forbes est que la plus grande partie du PIB de la Corée du Nord provient de choses illégales, comme les activités du marché noir et la cybercriminalité. Maintenant, nous n'allons pas parler d'une personne, mais d'une famille. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de membres de la famille Rothschild ne sont pas aussi riches que Bill Gates. La famille Rothschild est une dynastie d'une richesse inimaginable qui parvient à la dissimuler en grande partie, sans jamais être publiquement reconnue comme la famille la plus riche et la plus influente au monde. Le revenu net de toute la famille équivaut, selon les dires, à 200 milliards de dollars. Et pourtant, croyez-le ou non, ce n'est que la deuxième famille la plus riche au monde, qui est classée première. Muammar Gaddafi Avant d'être déchu, Muammar Gaddafi était le leader de la Libye. Adoré par certains, détesté par les autres, il avait énormément d'argent et était connu pour posséder des maisons, de grands bateaux et son fameux revolver en or. La richesse de Muammar Gaddafi était estimée à 180 milliards de dollars en 2011. Même après son décès, sa famille continue de profiter de sa fortune, puisque plusieurs milliards de dollars se sont volatilisés. Pablo Escobar Et pour avoir été, à un moment, l'homme le plus riche sur Terre. Il n'a jamais figuré dans la liste de Forbes, vu la nature criminelle de ses activités, mais il possédait des dizaines d'avions, de demeures et de bateaux. Il avait également un zoo et un aéroport dans une de ses maisons. Et il dépensait 2500 dollars par mois, juste pour acheter des élastiques pour conserver ses centaines de liaises de billets. A son apogée, Pablo Escobar gagnait 66 millions de dollars par jour et donnait 10% à sa ville natale ou en surnommée Robin des Bois. Pablo Escobar était si riche que durant un hiver, lorsqu'il faisait très froid, Pablo avait brûlé 2 millions de dollars en billets pour faire du feu, afin de garder sa fille au chaud. A cette époque, Pablo Escobar était le plus grand trafiquant du monde. Son revenu net était de 155 milliards de dollars, faisant de lui l'homme le plus riche de son temps. Hosni Moubarak Hosni Moubarak est un autre dictateur africain. Président de l'Egypte de 1981 à 2011, il a eu le temps de mettre beaucoup d'argent de côté. Hosni Moubarak ne figure pas non plus dans la liste de Forbes, pourtant, il aurait amassé plus de 70 milliards de dollars en seulement 30 ans. Ali Abdallah Saleh Ali Abdallah Saleh, qui a été le président du Yémen durant trois décennies, poste que bien évidemment, il a réussi à conserver en manipulant plusieurs élections. Lors du printemps arabe, il est confronté en 2011 à une révolte contre son gouvernement. Blessé lors d'une attaque de son palais présidentiel en juin 2011, il demeure absent de son pays pendant plusieurs mois, puis signe un plan de sortie de crise préparé par les monarchies du Golfe Persique, qui aboutit à son départ du pouvoir en février 2012. Ali Abdallah Saleh reste célèbre pour son argent et pour les très jolies femmes qu'il payait pour passer du bon temps avec lui. Selon plusieurs sources, Ali Abdallah Saleh aurait caché 126 milliards de dollars dans une vingtaine de comptes bancaires secrets. Les Al-Saoud La maison Al-Saoud n'aimant pas divulguer combien elle possède réellement, ceci explique pourquoi elle ne figure pas dans le classement Forbes. Cependant, selon certaines sources, le revenu net de cette famille se situerait entre 200 et 240 milliards de dollars. Vladimir Poutine Et voici enfin arrivé le tour de l'homme le plus riche de la planète, et vous le connaissez bien, puisque c'est nul autre que Vladimir Poutine. Il n'apparaît pas dans la liste des plus grosses fortunes établies par Forbes, mais c'est le numéro un des personnes les plus puissantes du monde. Comme nous l'avons dit précédemment, Bill Gates possède 80 milliards de dollars, ce qui est considérable, mais n'est rien comparé à la fortune de Poutine, qui s'élève à 200 milliards de dollars. Bachar Al-Assad Assad éclame qu'il possède seulement 1,5 milliard de dollars, mais c'est bien sûr complètement faux. Certaines sources proches du pouvoir syrien estiment plutôt sa richesse à 122 milliards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada